Bonjour mes amis viards, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage du 15 au 31 mai 2024. J'espère que vous allez bien. Quant à mes guidances privées et mes soins privés, ce serait, je ne sais pas, je ne sais pas du tout, je le dis, je le redis, je ne sais pas. Déjà j'essaie de finir vos signes du 15 au 31, je verrai après le 15 si je peux vous prendre ou pas, d'accord? Donc on y va mes amis viards, nous allons partir sur un droit où vous en êtes, waouh, où vous vous sentez seul actuellement, dans la frisitude. Vous avez besoin de parler, vous avez besoin de dire des choses, ça n'a rien à voir avec le professionnel. On me dit que là vous manquez d'ancrage, vous avez arrêté de vous poser au milieu une question, vous avez perdu l'estime de vous-même, ce n'est pas la joie à la maison. Je suis désolée, vous n'êtes pas mort non plus, vous n'êtes pas mort non plus. Maintenant vous êtes en plein désespoir. Vous êtes en plein désespoir, vous êtes en mode je descends, je coule, ce n'est pas la grande victoire autour de vous. C'est comme si vous aviez perdu vos dons, votre intuition, il n'y a pas de transformation, il n'y a rien qui bouge, vous ne pouvez pas prendre de décision. Et pourtant il va falloir prendre un nouveau chemin, afin de sortir de l'ombre, pour partir sur une nouvelle vie. Afin de sortir de vos combats. Pour certains ou certaines, vous arrêtez de brasser du vent. Vous avez perdu quelque chose qui vous a fait mal. Vous êtes à plein conflit dans votre tête. Vous reprenez la maîtrise de vous-même, mais vous êtes dans l'ennui, dans la sollicitude et la frustration. Vous ne ferez pas de compromis. Mais vous n'arrivez pas à reprendre votre équipe. Ce que vous voulez, c'est retrouver un esprit sain. Et savoir la vérité ou voir la vérité en face. Vous sortez de votre colère. Mais vous n'arrivez pas à reprendre les commandes de votre vie. Vous avez besoin d'un moment de pause, d'un moment de repos. Afin de sortir de votre doute et de votre génie. On me dit que vous êtes amour inconditionnel. Il n'y a pas eu de tromperie, il n'y a pas eu de tricherie, il n'y a pas eu de mensonge. Sauf que là, vous êtes quand même dans la souffrance. Vous ne prenez plus plaisir. Vous êtes toujours dans l'analyse en boucle. Et cette analyse en boucle vous met en pleine restriction. Par rapport à votre intuition qui n'est plus là. Vous voulez aller sur de nouveaux projets. Au niveau financier. Mais il n'y a plus personne autour de vous. Il n'y a pas de révélation à l'intérieur de vous. Vous avez encore des ajustements à faire. Vous n'arrivez pas à aller sur vos vraies priorités. Vous n'arrivez pas à prendre ce nouveau chemin pourtant qui vous tend les bras. Parce que vous ne voyez pas votre futur actuellement. Vous rêvez d'autre chose. Ça n'a rien à voir avec du familial. Si vous rêvez de prendre des risques. Par rapport à une personne que vous appréciez énormément. Quoi vous dire ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais même pas si ce tirage va vous parler. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes à l'envers. Donc ça veut dire qu'il y a une remise en question. Vous êtes en train de faire ce nouveau. D'accord ? Nous allons partir avec le rat de l'aimé dehors. Pour mes familles fiers, s'il vous plaît. Il y a eu des disputes. Vous êtes sentis bloqués par rapport à tout ça. Les réponses tardent à arriver vers vous. Ça vous angoisse. Ça vous énerve. Par rapport à des proches ou par rapport à la famille. C'est comme si vous sentiez le mauvais oeil par rapport à la famille ou le mauvais oeil par rapport à vos proches. Il y a eu des fausses paroles, des mensonges là, au niveau de la famille. On me dit que là, il y a eu un choix à faire. C'est retrouver la paix à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de faire un nettoyage profond à l'intérieur de vous afin de prendre ce nouveau chemin. Vous êtes à la croisée des chemins. Il est temps de prendre soin de vous. On me dit que là, vous êtes en pleine conscience. On me dit que là, votre tête, votre chakra couronne sera de troisième oeil en pleine ébullition. Il va falloir débloquer votre troisième oeil. Par contre, vous ne vous ouvrez pas les yeux. Et on me dit qu'il est temps de terminer ce cycle. Il y a un cycle qui se termine. Il est temps de retrouver votre enfant à l'intérieur de vous. Mais là, ce n'est pas possible pour vous. Vous êtes en plein conflit, en plein combat perpétuel. Alors que peut-être que ce conflit perpétuel à l'intérieur de vous, par rapport à votre enfant à l'intérieur, peut-être vient d'un moment quand vous étiez enfant. Parce qu'on me dit que là, vous souhaitez une transformation. Vous souhaitez le grand bonheur. Qu'est-ce qui se passe, mes amis? Bon, ce qui est bien, c'est que vous sortez vos angoisses et vos peurs. Alors, peut-être que vous devez faire un pardon. Peut-être que vous attendez un pardon. Alors, peut-être que vous attendez un pardon. Il y a beaucoup de choses là. Peut-être que vous attendez un pardon par rapport à un ex ou une ex. Et vous acceptez que la personne vous oublie, ça désintéresse de vous. Ou alors, vous devez faire un pardon à un ami ou une amie. Et acceptez les choses telles qu'elles sont. Parce que vous sentez que cette personne s'est carrément délestée de vous. Elle est partie, cette personne. Elle vous a oublié. Elle s'est désintéressée. On me dit que là, il y a un changement imminent qui arrive vers vous. Vous reprenez les commandes de votre vie. On me dit qu'un événement proche arrive pour vous. Au niveau du chakra du cœur. C'est une pariade de stagnation qui arrive. Parce que vous avez besoin. Alors, si vous êtes en couple, vous avez besoin qu'on laisse tranquille. Si vous êtes seul, il n'y a rien autour de vous. Il n'y a pas de sentiment. Il n'y a rien. Parce que peut-être que vous vivez encore quelque chose qui vous remue encore. Vous avez besoin surtout d'apaiser vos émotions. Afin de pouvoir continuer à avancer. Mais là, ça a été compliqué pour vous. Parce qu'il y a eu un ralentissement avec l'être que vous aimiez. Pourtant, il y a eu une rencontre forte que vous avez vécue. Cette personne forte vous a libéré d'un blocage. Elle a pu réussir à vous lâcher prise. À vous faire lâcher prise, pardon. Excusez-moi, je suis partie dans ma tête. Par rapport à si vous travaillez dans le bien-être. On me dit qu'il est temps de prendre un nouvel ancrage. Vous avez besoin de prendre un nouvel ancrage. Vous avez besoin d'un ancrage. Vous avez besoin de prendre un nouvel ancrage à partir du 29 mai. Le 29 mai. Parce qu'il est temps. Ok. 29 mai. Et on peut parler aussi du 9 juin. D'accord ? Peut-être que vous avez besoin aussi... Voilà, le sacré, le sacré, le sacré. Vous avez besoin de plein de confusion. Vous avez des maux de ventre. Vous ne savez pas pourquoi. Mais c'est comme une évidence. Vous savez l'intérieur de vous. Ben oui, vous avez déjà la réponse à l'intérieur de vous. Pourquoi ces maux de ventre ? Parce que vous devez vous réunir vos vies intérieures. Vous devez vous réunir vous-même. Là, sincèrement, mes amis vierges, vous êtes en perdition. En perdition dans vos chakras, en perdition dans votre intuition, en perdition dans tout. Durant ce mois en cours du mois de mai, on me dit qu'il est temps de faire une réorganisation de tous vos chakras, de vous nettoyer, de vous purifier. D'accord ? Et à ce moment-là, ça sera la grande réussite. Si vous ne faites pas ça, il y a un gros souci. Par rapport à la lignée familiale, on est en plein jugement. On vous juge. Vous essayez de vous protéger, mais vous n'osez pas dire des choses. On me dit qu'il va y avoir une rupture. Avec la lignée familiale, ça c'est clair. On me dit que là, si vous étiez en bisbise avec votre chéri, chéri, femme, mari, etc., etc., enfant, etc., on me dit qu'il va y avoir une réconciliation. Mais on me dit que vous êtes trop dans la tristesse. On me dit que là, vous avez besoin de lâcher prise parce que votre corps souffre. Et en souffrance. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Réfléchissez bien. Peut-être réécoutez cette vidéo parce que j'ai donné tellement, tellement de messages. En tout cas, moi, je ne sais pas. Allez, on va partir avec Alias qui est avec vous, mes amis. 1, 2, 3. 1, 2, 3 jours. 1, 2, 3 semaines. 1, 2, 3 mois. Je ne sais pas. On va voir. Je déflache. Ok. Ok. Donc. Je vois début juin. Donc. Aujourd'hui, nous sommes le 11 mai. Donc, si vous comptez, ça va peut-être que ça fait 3 semaines. Je ne sais pas. Je n'ai pas calculé. Je n'ai pas le temps de calculer. Donc, on va dire. Dans 3 semaines, on va dire ça comme ça. D'accord. Après, vous prenez comme ça. Vous parlez. On me dit que vous avez envie de sexualité. On me dit que vous allez communiquer. On me dit que ça serait une grande surprise. Alors qu'il y a la sexualité. Je ne vois que du sexe. Je ne vois pas d'affiliation. Le cadeau, c'est que peut-être que quelqu'un revient dans votre vie alors que les liens ont été coupés. Les liens ont été coupés. C'est pour ça que vous avez pris. Ou vous allez devoir prendre une bonne direction avec cette personne. Ou vous-même allez reprendre contact avec une personne. Mais cette personne ne va pas bien. Cette personne est malade. Cette personne est en indépendance. Vous, vous avez besoin de retrouver votre santé. Vous avez besoin de retrouver votre force à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de retrouver votre énergie positive. Ce qui n'est pas le cas actuellement. On me dit heureusement la chance d'arriver vers vous. En vous faisant comprendre qu'il va falloir tourner le dos à une situation amoureuse. Je viens de dire amoureuse. Parce que là, vous passez une période très compliquée, très difficile. Alors que... À un moment donné, c'était plein bonheur. C'était plein bonheur. C'était la lumière. Les choses ont été remises à jour. Vous avez fait une introspection l'un et l'autre. Parce qu'on parle toujours des sentimentales. Mais là, il y a eu un accident de parcours. Une révélation qui vous a touché. Qui vous a impacté. Peut-être que vous avez vu quelque chose sur l'ordinateur. Sur les réseaux. Et là, vous avez besoin d'en parler face à face. Bah oui, parce que cette personne, elle est en train de vous prouver à la vie, surtout. Cette personne est très, très négative pour vous. Bon. Ne vous inquiétez pas. On est toujours au début juin. Vous allez retrouver votre bonheur, votre victoire. Vous allez retrouver votre harmonie. Vous allez retrouver votre épanouissement. Vous allez retrouver le soleil. Le sommeil. J'ai hâte. Je dis sommeil. Je ne sais pas. Le sommeil et la lumière. D'accord. Alors que vous étiez aveuglé. Ou alors que vous êtes voilé à la face. Parce que vous n'écoutiez pas les conseils des autres. Parce que vous n'écoutiez pas votre voix intérieure. Parce que vous avez coupé comme ça promptement une situation. Rapidement. Trop rapidement. D'accord. Parce que vous avez peut-être fait l'enfant. Tout simplement. On me dit que là, vous êtes dans un grand tunnel. Les choses sont cachées. Pour certains ou certaines, par rapport à une entreprise, Par rapport à une société, si vous êtes à votre compte, On me dit que vos efforts, Ben, vous les faites. Mais rien qui paye pour l'instant. On me dit que vous manquez d'invitations. Dans la spiritualité. Dans vos intuitions. Alors que vous voulez un changement à l'intérieur de vous. Vous êtes tellement en conflit à l'intérieur de vous. Que ça devient compliqué. On me dit que les temps de prendre du recul et de pouvoir réfléchir. Pour un homme ou pour une femme. Ou par rapport à un homme ou par rapport à une femme. Par rapport à vos nouveaux projets. Vous avez tout le savoir et toutes les connaissances. Mais on me dit que là, tout s'est dépeuplé. Les feuilles mortes sont tombées. On me dit que là, vous avez besoin d'aide. Vous cherchez une solution que vous ne trouvez pas. On me dit que c'est la mort. Mais c'est une renaissance aussi. Peut-être aussi qu'il y a une personne. Je suis désolée, mes amis vierges. Qui vont être hospitalisés. D'accord. On me dit que ça va être soudain, inattendu, imprévu. On me dit que vous êtes en pleine sagesse. Oui. Vous êtes en pleine sagesse. On me dit que vous allez rester dans le silence. On me dit que là, il y a une période de stagnation que vous traversez. Vous ne me voyez pas clair. On me dit qu'il y a beaucoup d'ennemis autour de vous. On me dit que vous avez besoin de vous isoler. Parce que vous avez besoin de prendre une décision, de faire un choix. Alors, heureusement que vous avez la protection divine sur vous. Mais là, on me dit que peut-être que vous allez être... Vous allez avoir besoin de vous reposer. Parce qu'on part de lit. Donc, on part d'une personnalité. Personne qui sera alité. Donc, couché dans un lit. D'accord. Quand vous serez peut-être parti en vacances. Après, on peut me dire tout simplement que vous avez besoin de vacances et de vous reposer. D'accord. Peut-être que vous avez besoin aussi d'aller voir un ami ou une amie. Hum hum. Dans son foyer. Hum hum. Hum hum. Peut-être que pour vous reposer, vous allez prendre quelques vacances avec une amitié, amour. Une personne qui habite dans une maison. On part d'une femme, ça peut être un homme. On part de vacances, en gros, là. Pour vous ressourcer, hein. Oui. Parce que là, vous êtes en plein égarement. Hum hum. Vous cherchez une solution que vous ne trouvez pas. Hum. On me dit que la route, elle est signeuse, là. C'est compliqué pour vous, hein. Hum. Alors que vous deviez monter sur une ascension. Peut-être que pour l'instant, vous avez besoin de vous mettre en mode pause, en mode retraite. De vous retirer de beaucoup de choses parce que vous avez réellement besoin d'aide. Peut-être qu'aussi que vous avez besoin d'une réconciliation avec quelqu'un. Mais vous vous posez mieux une question. Si vous attendez une signature, je crois que ce soit, la signature sera actée. Alors. Hum hum. Non. Elle ne sera pas actée. Je suis désolée. Vous vous posez mieux une question par rapport à une signature. C'est le grand triomphe. Et non. Il y a quelque chose qui a... Mais... Comment je peux dire ? Il n'y a jamais de hasard. Il y a quelque chose qui devait être actée. Une signature devait être actée. C'était le grand triomphe. Et non. Là, vous ressentez... Vous ressentez encore votre emprisonnement. Hum hum. Ok. Oui. Vous allez fuir énormément de choses. Parce qu'il y a trop d'obstacles. Beaucoup trop d'obstacles. En plus, on a la viande. C'est-à-dire, rapidement, les choses vont bouger. Très, très rapidement. Afin que justice soit faite. Mais surtout, afin que vous retrouviez, enfin, votre équilibre. On me dit que là, il n'y aura pas une opportunité, une offre, une proposition qui va arriver vers vous. Parce que vous êtes vraiment mal. Ouah, ben, c'est à coup de votre tirage. Je suis désolée. J'espère que ça ne parlera à personne. Allez, on va partir sur l'oracle des miroirs. Vous n'êtes pas bien, mes amis vierges. Il y aura ces 15 derniers jours. Je suis désolée. J'ai beaucoup d'amis vierges. Après, je ne peux pas dire ce que je ne vois pas. Bon, par rapport à la famille, il va y avoir du changement. On me dit que vous vous avez fait énormément culpabiliser. Par rapport à des enfants, ou tout simplement, vous vous avez fait culpabiliser. Vous souhaitez une renaissance. Donc, pour reprendre votre renaissance, vous lâchez prise, vous prenez de la distance. Vous êtes un nouveau quartier de votre vie. Vous avez envie d'avancer dans votre vie. Vous avez vraiment envie de prendre de la distance et de partir loin, loin, loin. Vous en rêvez depuis pas mal de temps. pour retrouver votre propre victoire. Parce que là, ce n'est pas la joie de vivre. C'est bien pour vous. On revient sur le contrat. Le contrat, c'est l'échec. On l'avait vu tout à l'heure. Il y a un contrat, mais c'est l'échec. D'accord ? On dit que ça a été un cadeau empoisonné. Bah, c'est un cadeau empoisonné parce qu'on parle de jalousie. On dit que rapidement, pour ceux qui étaient en triangulaire avec plusieurs personnes, d'accord ? Sans être mariés, chéri, chéri. Donc, vous vous amusiez, on va dire ça comme ça. Rapidement, vous allez vite comprendre que tous ces jeux-là, ça ne vous intéresse plus. D'accord ? Est-ce que vous souhaitez, c'est un retour à l'amour pur et réel ? Parce que tout ça vous a fait perdre votre équipe. Je suis désolée de dire. Là, vous avez besoin de partir. Vous avez besoin de vous déplacer. Il vous faut du temps pour se organiser. Et c'est pour ça que vous êtes en train d'examiner les choses aussi. Parce que vous ne voulez pas qu'on vous culpabilise. Vous voulez sortir juste de votre emprisonnement. Vous voulez juste une renaissance. Vous voulez juste reprendre votre tranquillité après que tout soit écroulé autour de vous. Votre tranquillité, c'est obligatoire. C'est impératif. Vous ne ferez aucun retour à l'envers. Ça n'existe pas, ça ? C'est ce qu'on me dit. Vous ne ferez aucun retour. En plus, vous êtes dans une période très négative. D'accord ? Et tout ça impacte votre santé. Vous avez du mal à vous projeter sur de nouveaux projets. On me dit qu'il est temps d'y voir clair. Mais on me dit que vous avez fermé la porte sur beaucoup de choses parce qu'il n'y avait pas d'évolution pour vous. Mais vous n'arrivez pas à vous séparer au niveau financièrement de quelque chose. On me dit pourtant que vous vous protégez par rapport à tout ça. Au niveau professionnel, il y a peu d'amis. Il n'y a pas d'amis. Il va y avoir une réunion ou un rendez-vous au sein d'un foyer. Il n'y aura pas de raison par rapport à un homme ou une femme. Ça serait une chance pour vous pour sortir de votre instabilité émotionnelle et physique. Il n'y aura pas de verdict. Ça sera juste magique avec cette personne. Je ne sais toujours pas de quoi je parle. Après, c'est bien au moins. Vous voyez ce que je veux dire ? Allez, on y va. On va faire un petit message pour vous. On va aller voir. D'accord ? Une proposition amoureuse approche. Une proposition amoureuse approche. On parle d'une grande réussite qui t'attend. On dit, fais-toi confiance, tu vas y arriver. On dit qu'il y a un investissement important qui arrive vers toi. Par contre, aussi, ce qui arrive aussi, c'est une discussion fâcheuse qui va venir s'amuser dans ta vie. Oubliez. Par rapport à la proposition amoureuse, on dit que c'est une belle opportunité qui arrive vers toi. On dit, toi, rapidement, tu vas prendre un nouveau chemin. On me dit que c'est une énergie féminine pour certains ou certaines. Donc, féminine, masculine, ce n'est pas grave. On me dit que des accords vont être signés. Ce serait une félicitation pour toi. Il est temps peut-être de faire une pause et prendre du temps aussi pour toi. Ok, je ne connais toujours pas votre titre. Allez. Je ne sais pas votre titre. On va partir avec ça, parce qu'autant qu'on continue sur ce qui ne va pas, on a de bonnes nouvelles quand même. On va prendre l'oracle Amor-Mor. On y va pour mes amélières, s'il vous plaît. Vous avez besoin de stabilité. Vous avez besoin de sécurité. Vous avez besoin de sérénité. Vous avez besoin de fiabilité. Vous avez besoin de reprendre votre équipe. Vous avez besoin de reprendre un ancrage. Vous avez besoin de changement. Vous avez besoin de reprendre votre indépendance. Vous avez besoin de partir sur un nouveau départ. au niveau quoi ? Sentimental. En en plein dedans. Mais vous avez aussi envie de vous amuser. Vous ne voulez pas spécialement une union. Non, vous voulez, excusez-moi du bruit, vous voulez juste être dans l'insouciance, dans la légèreté, dans la sérénité, de la nudité. On va dire ça comme ça. Et pourtant, je vois un nouveau départ. Parce qu'en plus, ce n'est pas que vous êtes sans lien avec la personne que vous avez rencontrée. Il y a des liens. Peut-être que les liens, tout simplement, c'est votre intuition. On semble. On dit qu'un cadre ou une surprise arrive vers vous. Une surprise amicale arrive vers vous. Oh, OK. On parle d'une surprise amicale, on parle de flammes jumelles. On me dit que là, vous avez un adversaire. On me parle de rivalité. On me dit que vous êtes dans une période de sans-issue. Vous vous éparpillez trop. Vous êtes perdus. Il va falloir faire un choix. Mais là, la décision va être compliquée parce que vous serez en plein de dilemmes pour pouvoir renaître. Et vous êtes dans le doute sur beaucoup de choses. Parce qu'il y a plein de choses qui vous perturbent actuellement. On parle de problèmes. Vous êtes sous l'emprise. La manipulation de quelqu'un. On me dit qu'il y a beaucoup de disputes, beaucoup de conflits avec quelqu'un, beaucoup d'affrontements avec quelqu'un. Bon, en tout cas, vous allez sortir de tout cela. On parle de grandes réussites. Excusez-moi. Elle a mis la carte. On parle d'un contact. Attendez. On sort de l'emprise. On sort des conflits. C'est une grande réussite. On parle d'un rapprochement, de contact. On parle d'une approche. On parle de nouvelles connaissances. Sur les réseaux. On parle de partage. De communication. Sur les réseaux. On me dit qu'il va y avoir une bonne évolution. Mais avant, vous devez couper quelque chose. Non, mais ce n'est pas vous. Avant, vous devez couper quelque chose. Hop. Ok. On va se calmer. On va me mettre là. Qu'est-ce qui se passe dans votre retirage ? Ça bouge de partout. Vous allez devoir couper quelque chose pour trouver une solution, une alternative à quelque chose. Pour partir sur votre propre transformation. On a quoi après ? Pour reprendre votre équilibre. On me dit qu'il y a un lien karmique. On me dit que vous portez un masque avec les personnes qui vous entourent, avec la famille par rapport à une femme. On me dit qu'il y a une femme autour de vous qui souffre, énormément qui souffre. On me dit que vous, consultant ou consultante, on me dit que vous travaillez. Vous ne faites pas de pause. Mais vous êtes quand même dans l'instabilité. On me dit que pourtant, il y a des choses évidentes qui arrivent à vous. On me dit qu'il va falloir faire un voyage, un déplacement. vous allez prendre de la distance. Mais vous ne savez pas. Peut-être oui, peut-être non. Il faut faire du temps pour comprendre, savoir ce que vous voulez. On part de beaucoup d'affection pour rapport à une personne. L'affection, je veux bien, mais on part d'affection quand même assez sexuelle. J'ai désolé quand même. Après, on peut me dire que vous sortez des difficultés. On me dit que c'est une opportunité qui arrivera vers vous. On me dit que vous êtes inquiets ou inquiets. On me dit qu'il y a un oui. Oui, vous êtes dans la solitude. Mais on me dit que oui, ça va être choué brûlant sexuellement avec la personne. On me dit qu'il va y avoir un contre-âme par les nouvelles au sein d'un foyer. On me dit que c'est votre destinée parce que de toute façon, ça sera votre âme, soeur. Il est compliqué votre jour. Je ne vais pas dire. Bon. On a parlé quand même de beaucoup de choses. On a parlé des triangulaires, il me semble. Il y a la jalousie. Mais écoutez, je vais essayer de vous faire un autre oracle. On va voir un message mais après, je ne vais pas continuer. Pour mes amies, je suis bonbon. Oui, j'ai toujours dans le désir. Bonbon. On a bien compris ça. Le désir. Au galop. J'y vais au galop. On parle d'un homme. Ça peut être une femme. Je prends un nouveau chemin. Je prends une nouvelle voie. J'ai besoin de cicatriser. J'ai besoin de m'ouvrir sur autre chose. J'ai besoin de reprendre les forces. Un soir de lune. Ou à la lune. J'ai compris beaucoup de choses. C'est que j'étais cadenassé à une situation qui ne me convenait plus. Quand la route va être dégagée pour moi, je vais fermer mes yeux. Je vais me lancer parce que là, je suis en pleine chute. Il y a des choses que je n'ai pas vues arriver. Il y a des choses qui étaient cachées qui me font descendre, tomber. Mais vous ne savez pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, cette chute parce que juste derrière, nous avons la transformation. Oui, parce qu'il y a une transformation, parce qu'il y a une rencontre pour certains. Il y a une rencontre et une union qui va se faire. Regardez-moi ça. Par contre, c'est le yin et le yang, noir et blanc. Vous êtes souvent dans leur longueur d'onde sur beaucoup de choses, mais d'autres, non, pas du tout. C'est pour ça que des fois, vous portez un masque. Mais en tout cas, là, vous étiez enfermé dans une cage. Là, vous allez vous libérer. Vous allez reprendre votre sérénité. Vous trouvez une solution. Et la solution qui arrive, c'est... La solution qui arrive, c'est le magique. Magique. Après, on me dit que vous êtes en train d'espionner, de regarder des choses qui vous semblent magiques aussi par rapport à un homme ou une femme. Donc, en gros, vous guettez, vous épiez, vous surveillez. on me dit que cette personne, homme ou femme, est seule en ce moment présent. On me dit que vous mettez cette personne sur un piédestal. On me dit que là, vous vous sentez dans le brouillard. Vous ne savez plus comment gérer les choses. Comme si vous étiez sous l'emprise de quelque chose que vous ne pouvez pas capter. Capter. D'accord ? Peut-être que vous allez vouloir voir cette personne pour boire un verre, pour boire un café, pour manger ensemble. On me dit que vous ne pouvez pas couper les liens avec cette personne. On me dit qu'il y a des nouvelles d'amour qui vont arriver vers vous. Mais si cette personne est en triangulaire, enfin, si elle se met en triangulaire avec vous, vous fermez directement à la porte. Si ce n'est pas vous, c'est l'autre. Parce que l'autre, il ne veut pas d'échange de trahison. Non, c'est que chimère pour cette personne. Elle veut bien être votre amie, elle ne veut pas être autre chose. Non, cette personne est en forme et cette personne est dans sa forteresse, dans sa forteresse, dans son château. cette personne, elle va récolter. Wow, cette personne, elle travaille beaucoup et vous aussi, vous devez travailler beaucoup. Par contre, vous êtes beaucoup plus jeune que cette personne. Et on me dit que vous avez le cœur brisé, mais vous gardez ça en silence. On me dit que vous avancez petit pas, petit pas, c'est pour ça que vous restez peut-être froide ou froid par rapport à ce partenaire. mais ce partenaire là qui arrive vers vous, I ou IE, c'est la grande victoire, c'est le soleil. Ça, c'était pour les célibataires ou ceux qui s'amusent. Voilà, mais écoutez, si ça vous apparaît, c'est très bien, si ça ne vous apparaît, tant pis, je ne connais toujours pas votre titre, il faut que je réfléchisse. Voilà, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Si ça vous apparaît, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse, bisous, bisous, trente-trois-trente. Trente-trois-trente.